Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube par United. Aujourd'hui, ce n'est pas un podcast qu'on fait, on ne débriefe pas de match. Aujourd'hui, je reçois un ancien joueur du Paris Saint-Germain, je reçois Jérémy Clément. Salut Jérémy et merci d'être avec nous. Salut. Alors Jérémy, on fait cette petite interview dans le cadre de la sortie de ton livre que je montre ici à l'antenne. Pour le plaisir, c'est une autobiographie. Et c'est surtout un retour sur ta carrière. Le titre, pour le plaisir, ce n'est pas un hasard, parce que c'est un mot qui est important pour toi et on reviendra dessus. On reviendra aussi sur ta longue carrière, donc je montre bien le livre. C'est aux éditions Enfora. Première question, Jérémy, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre ? L'idée, c'est qu'on m'a proposé, tout simplement, de raconter un petit peu ma carrière. Et puis, au-delà de la carrière, c'était de la personne avec qui on a commencé l'aventure. Il m'a dit, Jérémy, à chaque fois, moi, je discute avec toi. J'aime beaucoup et j'ai envie que tu partages avec d'autres ce que tu penses, tes convictions. Donc, il m'a dit ça. Au départ, beaucoup de réflexions, d'interrogations. Je me suis dit, bon, moi, je vais écrire un livre, mais bon, pour dire quoi ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire dedans ? Et puis, après les interrogations, on dit, allez, on va foncer. Et moi, je trouve que c'est toujours enrichissant de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et j'ai eu cette opportunité-là. Donc, non, c'est cool. Et puis, c'est une bonne expérience. Il y a beaucoup de témoignages. Je crois qu'il y a 36 témoignages. Beaucoup d'anciens coéquipiers. Il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres sportifs. Il y a un skieur. J'ai oublié son prénom. C'est Gros Piron. J'ai oublié Edgar. Pardon. Edgar Gros Piron, entre autres. Et pas mal de joueurs, je te disais. Notamment Claude McAlevé, avec qui tu as évolué au Paris Saint-Germain. Il y a aussi Ludovic Jolie. Et aussi d'autres joueurs. Et notamment ceux de l'Olympique lyonnais, où tu as été formé. Pour arriver directement sur ton passage au PSG. Juste avant, tu as une expérience à Glasgow. Lorsque Paul Le Gouen quitte l'Olympique lyonnais. Avec qui tu as été sacré trois fois champion de France. Il tente l'expérience à Glasgow. Il t'appelle pour que tu le rejoins. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien. En tout cas pour lui, pas pour toi. Parce que j'ai bien lu quand même le passage. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience ? Parce que c'est finalement ta seule expérience à l'étranger. Mais elle n'a duré que quelques mois. Oui, elle a duré une demi-saison. Non, moi, vraiment, je ne retiens que le côté positif. Donc moi, j'étais un jeune joueur. Je sortais du centre de formation de l'OL. Bien sûr, j'avais fait quelques matchs. J'avais grandi avec de très grands joueurs. Mais je pense que cette expérience m'a fait grandir en tant que joueur, en tant qu'homme. Parce que je n'avais jamais quitté un petit peu la France. Et de se retrouver en École, dans un pays différent, une langue étrangère, contexte différent. Donc, c'est des choses qui marquent. Et puis non, moi, j'ai adoré la culture écossaise, voir d'autres choses. Et c'est toujours, je trouve, enrichissant de voir et découvrir autre chose. Après, comme tu l'as dit, je n'ai fait qu'une expérience à l'étranger. Égoïstement, j'aurais aimé continuer à en faire une autre après ma carrière. Mais après, je pense que ce qui est important, c'est aussi après, lorsqu'on a une famille, des enfants, ma femme. L'idée, c'était de retourner aussi à nos origines, vers chez moi, en Isère. Et voilà, donc on fait des concessions. Mais en tout cas, oui, les expériences à l'étranger, je trouve que... Bien sûr, il y a le football, mais il y a tout ce qui est autour. Et d'un point de vue culturel, d'un point de vue enrichissement, c'est des superbes expériences. D'ailleurs, tu expliques qu'à cette époque-là, lorsque tu es à Glasgow, donc quand Paul Le Gouen quitte les Glasgow Rangers, il te fait la proposition, parce que lui est appelé par le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi ton club formateur qui veut te récupérer à ce moment-là. Je sais que tu es originaire un peu de la région de l'Isère. Tu n'es pas très, très loin de Lyon. Tu es entre Grenoble et Lyon. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu aurais pu effectivement choisir entre guillemets la facilité et retourner dans ton club formateur. D'autant plus qu'à ce moment-là, Lyon brille sur la scène nationale depuis le début des années 2000, même si à cette époque-là, on n'est plus sur la fin. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Paris alors que tu aurais pu retourner à Lyon et peut-être être dans un meilleur confort, on va dire ? Un meilleur confort, d'un point de vue… Je dis ça parce que tu connais la maison, etc. Et c'est vrai que je connaissais le club. Je n'étais pas loin de chez moi. Et la proposition de l'OL, c'était parce qu'il y avait Alou Diara à l'époque. Oui, c'était blessé, oui. Donc, on me dit qu'il voulait quelqu'un qui connaissait la maison, quelqu'un qui savait ce que j'allais donner. Mais voilà, moi, je l'aurais plus vu comme un retour en arrière. Et je pense qu'à l'OL, j'aurais toujours été considéré comme le petit joueur formé à l'OL. J'ai fait le choix de Paris parce que forcément, quand on est gamin, alors moi, j'étais tout petit, j'étais fan de Marseille. C'est tout petit dans ton livre, oui. C'est tout petit dans mon livre. Mais voilà, quand il y a le PSG, le club de la capitale, un club qui fait rêver. Et puis forcément, on associe Marseille et Paris. Moi, ma jeunesse, c'était les deux clubs français phares. Et on se dit qu'on a la chance d'être appelé par un tel club. On se pose une fois la question, mais après, on fonce. On fonce parce que c'est un club qui fait rêver. Déjà, tu vois, dans le son de ta voix, on sent que tu avais quand même beaucoup d'admiration pour ce club et aussi pour son stade, le Parc des Princes. Je vais lire un petit passage puisque moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on le ressent moins avec la période où les Qataris sont au club. Il y a beaucoup de stars qui viennent au PSG qui n'ont pas forcément cette vision-là. Et quand j'ai lu ce passage, je vais le dire à l'antenne. « La première fois que j'ai foulé ce terrain en tant que membre effectif du Paris Saint-Germain, du PSG, je me souviens avoir été traversé par un frisson de plaisir. Les poils de mes bras se sont hérissés comme jamais lorsque le speaker a annoncé mon numéro et mon nom, repris en cœur par un public en liesse. C'était le 30 janvier 2007. » Est-ce que tu te rappelles de ce jour-là, vraiment ? Ça me fait un peu des frissons parce que moi, j'étais venu en tant que joueur extérieur avec l'OL. Et forcément, quand j'avais découvert ce stade, je me disais « mais c'est énorme ». Et après, quand on est joueur du PSG et que le speaker annonce, j'ai encore souvenir de la musique d'entrée. Enfin, voilà, c'est des choses… La fameuse musique de Phil Collins. Les speakers Michel Montana qu'on salue. C'est ça, c'est ça. Et non, mais voilà, c'est des moments… On joue au foot, bien sûr, pour gagner des choses, pour prendre du plaisir, mais c'est aussi le plaisir dans les émotions. Et quand il y a une telle ferveur, une telle passion, moi, je trouve ça top. Et je le dis dans le livre, je pense que ce n'était pas facile à cette époque. Les résultats n'étaient pas bons. Mais quand on signe pour un club avec une telle ferveur, une telle passion, on signe pour tout. On signe pour quand ça marche bien. Et j'ai eu des moments où… Et quand ça marche moins bien, on ne peut pas dire, moi, je veux que les bons côtés. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et Paris, c'est ça. Mais voilà, c'est tellement fantastique de jouer au parc. Cette passion, cette résonance, c'était top. Et ce qui se ressent à travers les lignes que tu écris sur le PSG, c'est que quand tu arrives, tu es ému et impressionné par les joueurs avec lesquels tu vas jouer pendant quelques saisons, il y a notamment Claude McAlellet qui arrive après toi. Après, oui. Il y a Jérôme Roten, il y a Mario Iepes, Sylvain Armand, il y a Gallardo aussi avec qui tu vas jouer, Ludovic Dioli. C'est vrai qu'à ton âge, même si tu venais d'un grand club comme Lyon, qui à l'époque remportait tout, on a l'impression vraiment que tu avais des étoiles plein les yeux en arrivant au PSG. Oui, des étoiles plein les yeux, parce que c'est vrai que l'OL, c'était mon club formateur, donc forcément, j'étais habitué à être avec Sylvain Gauvou, avec Sylvain Wilthorne, avec Julinho. C'est vrai que quelque part, c'était devenu une habitude. Et lorsqu'on change de vestiaire et qu'on est au PSG, c'est des grands joueurs. On parle de Jérôme, de Sylvain, de Mario Iepes, de Pedro Miguel, Paul Eta. Donc oui, c'est des top joueurs. Donc, impressionné, oui. Après, ça dure un temps. Après, on est coéquipier. Mais oui, parce que je pense qu'il faut avoir du respect pour la carrière de certains. Et quand je pense à Mario Iepes, à Pedro, à Sylvain Armand, je crois qu'il y a le deuxième, c'est celui qui a fait le nombre de matchs le plus important, je crois, le deuxième. Oui, il est parmi. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres joueurs comme Marquinhos qui sont restés. Mais voilà, je trouve qu'il faut respecter les joueurs. Et j'ai eu la chance dans ma carrière de jouer avec des grands joueurs. Ça, c'est tant mieux. D'ailleurs, tu joues énormément. Sauf les premiers six mois, tu viens d'arriver. Il y a l'adaptation, etc. Mais à partir de la saison 2007-2008, d'ailleurs, cette saison-là, c'est la pire, on va dire. On va revenir dessus. Mais tu joues à peu près 40-45 matchs, si on compte les couples, le championnat. Paul Le Gouen te fait confiance. Tu as associé un coup avec Clément Chanton. Et Makelele n'est pas encore là, il me semble. Makelele arrive justement la saison d'après. Et tu joues énormément les deux premières saisons, on va dire. Et quand j'arrive, la petite particularité, c'est que je me fais mal pour mon premier match. Ah oui, j'ai oublié de revenir là-dessus. C'est-à-dire que tu te blesses au bout de 20 minutes, mais tu le sentais en plus. Du coup, ça ne se passe pas bien. C'était contre Valenciennes. Donc après, compliqué. Et puis après, mon match de reprise, c'est contre Lens. Contre Lens, et on joue, en gros, on est dernier. On descend à la causerie. Il y avait eu un match. Et le match tombe. Et on voit, ils mettent le classement. On voit PSG 20e avant qu'on joue le match de 21 heures. Donc là, tu te dis, bon, il va falloir quand même réagir. Et non, après, oui, j'ai pas mal enchaîné. Après, il y avait aussi la Coupe d'Europe. Donc, ce qui nous a permis de faire pas mal de matchs. Mais moi, je suis content vraiment de mon passage, même si ça n'a pas été des années faciles d'un point de vue en termes de résultats. Mais les gens, et c'est marrant, mais quand on discute avec des supporters, ils sont un peu nostalgiques de cette période. Et moi, très amulement, je me dis, mais c'est pas possible. Maintenant, ça fait rêver. Le PSG, ils gagnent tout. Ils sont trop forts. Et nous, je ne vais pas dire qu'on était des chèvres, mais on n'avait pas le niveau qu'ils ont. Mais je pense que c'est pour ça que les gens ont besoin de s'identifier. Les gens ont besoin de s'identifier à des joueurs. Et c'est important. Donc, je comprends maintenant un peu plus la réaction de certains qui me disent, bah ouais, nous, on préférait cette époque-là, même si on était moins performants. Après, le foot, c'est cyclique, ça change. Mais nous, c'était une autre époque. Et je pense qu'il faut rester optimiste et se dire qu'il y aura encore des beaux jours au PSG. Et on le voit, il y a une belle équipe. Et moi, je reste supporter de ce club. Donc, voilà, je souhaite vraiment le meilleur. Pour revenir sur cette saison, là où le Paris Saint-Germain a failli descendre, avec le fameux but d'Amara Dianney face à Sosso, on voit le ballon. On a l'impression qu'il met 1000 ans à entrer dans les buts. Et c'est ce qui sauve la saison du PSG. Et finalement, le PSG finit 16e de cette saison-là. Comment, quand on est joueur professionnel, qu'on arrive dans un club comme le PSG, on vit une saison comme ça en se disant dans la tête, je vais peut-être faire partie de l'équipe qui fera descendre un club comme le PSG qui n'était jamais descendu depuis son accession en Ligue 1. Comment on le vit, le danger de faire descendre un club comme le Paris Saint-Germain ? Mais c'est horrible. On le vit mal, forcément. Il y a ça. Il y a le fait aussi que si le club descend, c'est des centaines d'emplois qui vont être supprimés. Donc, non, c'est très dur à vivre. Et la complexité, c'est d'arriver à relativiser et de ne pas être tétanisé par l'enjeu. Il n'y a rien de pire. Donc, ce n'est pas simple. Quand on sait que les matchs sont super importants, c'est loin, mais le dernier match à ce show, ce n'est pas évident à faire des matchs comme ça. C'est plus facile de jouer des matchs pour gagner des choses, jouer la première place, que de jouer un match pour le maintien. Psychologiquement, c'est très dur. Donc, il faut essayer de ne pas être pris par l'enjeu, d'essayer de dire, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais faire le maximum. Je pense que c'est important, donner le maximum de ce qu'on a, d'essayer d'avoir ce surplus de dépassement de soi pour les autres. Ça, c'est important. Et après, il y a quand même l'ego. On va dire, non, ce n'est pas possible. On ne va pas être les joueurs qui vont faire descendre le club. Non, c'est interdit. Quel souvenir tu as du vestiaire lors de cette saison ? Est-ce que tu sentais qu'il y avait des joueurs qui avaient complètement lâché ? Ou est-ce qu'il y avait malgré tout une union ? Peut-être avez-vous fait un pacte dans le vestiaire ? On entend souvent ce mot-là, un pacte de vestiaire, pour se dire non, on ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout et on va sauver le club. où tu as senti que certains joueurs pensaient déjà peut-être à partir, à quitter le navire ? Non, franchement, je n'ai jamais ressenti ça. Peut-être naïvement, mais non, je n'ai pas eu cette sensation que des mecs lâchaient. Au contraire, j'ai senti toujours des mecs concernés et que la situation, elle touchait tout le monde. Et c'est vrai que des fois, les supporters nous disent, en gros, vous vous en foutez, mais ce n'est pas vrai. Les joueurs ne s'en foutent pas de la situation. Même pour, et je vais faire le parallèle avec la situation d'aujourd'hui, le PSG, enfin, les joueurs du PSG, ils sont touchés. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se dire, ouais, on a perdu, nous. Non, 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 ils ne pensent pas à l'après. Ils sont touchés par le fait de cette élimination, comme nous, on l'était. Je veux dire, non, tu vis le truc. Tu vis le truc, même si les gens à l'extérieur ne s'en rendent pas forcément compte. Mais si on fait ce métier-là, c'est pour gagner des choses, c'est pour être performant. Et forcément que ça nous touche. On passe à la saison suivante, celle où Claude Makelele rejoint l'équipe. Et tu écris que toi, quand tu es en vacances, quand on t'apprends que Makelele va signer au PSG, et tu ressens une petite crainte pour ton poste. Tu te dis, ah, c'est Makelele, elle a carrière qu'il a, je vais peut-être avoir moins de temps de jeu. C'est ça, hein ? C'est ça. Et puis, oui, c'est ça, forcément. Et puis, c'était aussi les profils. Profils où Claude, profil de joueur qui joue devant la défense, qui a un peu ce rôle de sentinelle. Moi, qui étais un peu dans le même profil. Donc, oui, des craintes. Mais comme tous les fauteux, après, ça fait partie des saisons, de la concurrence. Il ne faut pas croire, mais il y a beaucoup d'interrogations. Un joueur de foot, la plupart pensent, réfléchissent et doutent. Voilà, le doute existe. Il ne faut pas croire qu'ils sont indestructibles, qu'ils sont super sûrs de soi. Enfin, certains le sont, mais la plupart… Tu parles de Jérôme Rotten ? Non, non. Ça me plaisante. Non, mais Jérôme, voilà, après, il a peut-être cette facilité ou peut-être cette carapace un petit peu de croire en lui. Mais il y a beaucoup de joueurs qui doutent aussi et je pense que c'est quand même bien aussi de quelque part de douter pour se remettre aussi en question. D'ailleurs, les doutes sont vite estompés et toi-même, au lieu de t'enfoncer dans les doutes, tu t'es dit, il vaut mieux profiter de l'expérience d'un monstre comme Makelele. Finalement, vous vous retrouvez à jouer ensemble, titulaire, au milieu de terrain. On a l'impression qu'il t'a pris aussi un peu sous son aile en te donnant quelques conseils, notamment peut-être en dehors du terrain et sur ton côté peut-être influençable. Je dis juste le passage, tu répondras là-dessus. Il dit, Jérémy a toujours été très influent, mais parfois aussi influençable par certains coéquipiers. Ce fut mon rôle de lui faire comprendre qu'il fallait grandir et acquérir plus de personnalités. Au fur et à mesure, il a su élever son niveau. Après, influençable, je pense que c'est en se nourrissant de conseils et tout. Je pense que c'est dans ce sens-là que Claude a voulu dire ça. Je pars du principe que c'est toujours bien de discuter avec les uns, avec les autres, d'avoir l'avis, d'avoir les conseils. Après, on ne prend pas. Est-ce qu'à un moment, peut-être qu'on me disait, Jérémy, il faut peut-être faire plus ça et que j'étais influençable. Mais ça, ça fait partie aussi de ma personnalité où je pense que c'est important d'échanger. En tout cas, je n'aime pas être donneur de leçons. Je trouve que dans le football, il n'y a pas de vérité. Chaque personne a sa vérité, a sa manière de fonctionner. Pour moi, c'est important d'être souvent dans l'échange. Après, par rapport à Claude, je me dis que j'ai eu une chance de dingue. Quand on voit sa carrière, le joueur qu'il a été, de jouer à ses côtés, je peux me la raconter. J'ai joué quand même avec Claude McAlevé. C'était le Galactique du Real Madrid. C'est des supérieures expériences. C'est vrai que Claude m'a beaucoup apporté, que ce soit sur ou en dehors du terrain, quand on parlait foot ou quand on parlait d'autre chose. Pour moi, ça fait partie de ces belles rencontres et ça a été super enrichissant de le croiser sur ma route pendant ma carrière. On va parler un mot des supporters du Paris Saint-Germain. Tu as évidemment dû suivre la polémique d'il y a quelques jours sur les sifflets et le grondement du collectif Ultra Paris envers notamment Neymar et dans une moindre mesure Lionel Messi. Toi qui avais vécu, on revient un peu en arrière sur la saison 2007-2008, la saison difficile du PSG, tu parles du mécontentement des supporters de l'époque et tu dis qu'on ne peut pas d'un côté avoir des supporters qui chantent en permanence, font des tifos démentiels et nous suivent partout en France en dépensant tout l'argent qu'ils gagnent et d'un autre côté leur demander le silence et la tolérance quand on perd. Ça rejoint évidemment ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps au Parc des Princes. Et ça rejoint ce que je t'ai dit au départ, ce côté passion et je pense qu'ils ne sont pas surpris que ce soit Lionel Messi ou Neymar, ils savent que peut-être le rendement est moins bon, qu'on attend beaucoup d'eux, c'est aussi ça. Avec Kylian, c'est les stars et forcément, on a envie, on attend beaucoup plus d'eux. mais oui, si on n'a pas envie de ça et il faut aller jouer dans un club où il ne se passe rien. Mais après, on les pointe du doigt parce que c'est aussi la facilité. Moi, je pense qu'il faut aussi raisonner en équipe et que ce n'est pas les seuls responsables de la déroute à Madrid. moi, je trouve que la complexité, c'est d'analyser justement qu'est-ce qui s'est mal passé et ça, franchement, c'est incroyable. Tout le monde y va de son avis mais c'est super compliqué de se dire comment une telle équipe qui avait la maîtrise avec des joueurs qui ont quand même gagné beaucoup de choses, qui ont du caractère, qui ont… moi, je les admire et au final, personne n'a eu cette force de caractère de faire réagir et on a vu quelque part une équipe qui a plongé moi, franchement, ça m'intéresserait vraiment de comprendre mais alors, j'entends à droite, à gauche, les gens qui parlent mais au final, personne ne sait vraiment comment… ce qui s'est passé mais c'est vrai qu'on ne peut être que surpris de voir qu'une telle équipe avec une telle maîtrise n'a pas eu cette réaction pour réagir et que ça a été un naufrage collectif donc c'est pour ça que c'est plus facile de siffler les stars de devant mais je pense que voilà, c'est… pour moi, c'est l'équipe toujours l'équipe et ce n'est pas les principaux responsables. Je pense que le public, je pense que c'est un début d'explication, il cifre plutôt à la symbolique que le joueur en lui-même c'est-à-dire Neymar, tout ce qui représente, l'argent, mais ici aussi, des milliardaires en gros qui marchent sur un terrain qui ne donnent pas tout et ils ont été ciblés eux parce que c'est l'énorme salaire qu'ils touchent, l'aura qu'ils ont à travers le monde et c'est l'impression parfois qu'il y a un détachement au niveau du maillot. Je pense que c'est plus ça qui est… C'est exactement ça, je te rejoins, Amou, c'est ça, je pense que c'est la symbolique de siffler ces deux joueurs. Après, ça reste des joueurs hors normes et même moi, je paye mon billet pour aller voir des joueurs comme ça parce que c'est des joueurs qui font vivre une émotion, qu'il va se passer quelque chose et voilà, moi j'ai amené mon fils au parc, il veut voir Neymar parce qu'il se passe des choses. Donc, je peux comprendre la difficulté de se dire bah oui, Neymar au final, est-ce qu'il est vraiment attaché à ce club du PSG et moi, j'aime voir le côté positif et croire aux personnes et je me dis, voilà, je pense qu'il aime le PSG. Après, c'est sa façon de jouer aussi, on siffle la symbolique par rapport à l'argent et forcément, le club a pris une autre dimension mais il ne faut pas oublier que c'est des joueurs qui nous font rêver et que si on est tout seul chez nous, on dit, c'est quand même pas les mêmes matchs de s'il n'y a pas Kylian, c'est pas le même match s'il n'y a pas Neymar et Messi. On a envie de ça, on a envie de voir des artistes et ça reste des artistes exceptionnels. Justement, pour revenir à Neymar, on a souvent reproché à Neymar et même à d'autres joueurs de cet effectif le côté un peu on vit à Paris, on profite de la vie de lumière évidemment, il y a les sorties nocturnes, il y a toutes les tentations parisiennes, tu en parles aussi dans ton livre parce que tu l'as vécu aussi et notamment plus vers la deuxième partie de ta carrière au PSG, peut-être vers la fin de carrière, un peu avant l'arrivée des Qataris où tu expliques qu'il y a un moment tout ça, ça t'a un peu grisé et finalement, tu as un peu changé négativement, je veux dire et ça a eu aussi une influence sur ta vie personnelle. On a l'impression que le côté bling-bling du PSG, c'est qu'aujourd'hui, mais en fait, il a toujours existé plus ou moins. Je ne dis pas que tu étais quelqu'un de bling-bling. Non, non, mais il n'y a pas de ce que tu es. C'est que toi aussi, il y a un moment, tu as cédé un peu aux tentations de la vie parisienne, de la nuit parisienne et ça a eu finalement aussi un impact sur ta vie privée parce qu'à ce moment-là, tu te sépares de ton épouse. Je ne trahis rien parce que c'est dans le bouquin, c'est pour ça qu'on en parle et je ne vais pas tout spoiler bien évidemment, mais ce n'est pas un effet nouveau, tu l'as vécu toi aussi et quand tu es jeune, c'est difficile de résister à ces tentations, Jérémy. En fait, la difficulté, c'est qu'au départ, on arrive et on se forge d'une carapace, on essaye de se protéger forcément des tentations de tout ce côté parce qu'à Paris, le problème, c'est qu'on est invité de partout, tu es quand même le joueur du PSG et le problème, on t'invite, on t'invite au resto, on te paye ici, tu vas faire un théâtre, tu vas faire une émission télé, tu vas faire un spectacle, l'artiste, le comique, il veut prendre la photo avec toi, ce n'est pas toi qui veux faire la photo avec le comique, c'est le comique qui veut faire la photo avec toi, les rôles sont inversés et c'est vrai que je pense que tout ça peut faire perdre pied. la difficulté, je pense que c'est garder quand même ses valeurs et peut-être, est-ce que je l'ai vécu, est-ce que je me suis laissé un peu grisé, est-ce que je me suis peut-être, ouais, j'ai peut-être pris le melon, peut-être, franchement peut-être parce qu'on n'a peut-être plus les pieds sur terre, on dit que c'est normal, je te l'ai dit, dans telle émission, on nous paye tout, mais je pense que ce qui est important c'est de garder ses valeurs, ce qu'on pense, ce qu'on est et oui, pour ça, Paris est compliqué parce que c'est une ville où il y a plein de choses à faire, on est tenté par telle ou telle chose, après, l'important, ça reste quand même le terrain et d'essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe, de profiter parce que je pense que c'est important quand même de profiter de cette belle ville et de ce côté culturelle et de ce qu'on nous offre mais en ne perdant pas de vue l'essentiel pour la personne, pour le joueur ou peu importe et qu'on reste et qu'on est avant tout joueur de foot et que notre métier c'est de faire gagner des matchs. Parce qu'on a l'impression que lors de ta fin de carrière au Paris Saint-Germain, tu perds le goût, le goût des matchs, le goût des entraînements parce que tu as des soucis dans ta vie perso, évidemment, mais tu perds cette notion de plaisir. Je rappelle le titre parce que c'est important, ce n'est pas un titre que tu as choisi au hasard et c'est vrai que quand tu quittes le PSG, ce que je comprends c'est que là, tu quittes le PSG parce que les Qataris arrivent, tu sens qu'on n'a pas spécialement confiance en toi pour l'avenir donc Saint-Etienne vient te chercher donc tu vas jouer à Saint-Etienne et j'ai l'impression qu'à partir de là, c'est un déclic parce que tu parles beaucoup d'introspection, de développement personnel et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as la chance d'être footballeur, tu as la chance de bien gagner ta vie, tu avais une situation familiale très bien, tu étais très heureux avec ta femme Sylvia quand tu as eu ton premier enfant, il y a aussi le passage de, tu expliques la dépression post-naissance de ton fils, c'est quelque chose qui arrive, tu donnes même des chiffres, tu dis que ça arrive à 20% des jeunes pères quand ils ont un nouveau enfant, une sorte de dépression alors que normalement c'est quelque chose d'heureux une naissance et finalement, il y a ce côté-là un peu dépression, il y a peu de footballeurs qui en parlent, toi tu en parles librement dans ton bouquin, c'est important pour toi aussi de partager ce côté-là ? Oui, c'est important et puis je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'avant le sportif, il y a l'homme ou la femme ou la sportive, enfin il y a la femme et je pense que c'est important de comprendre comment on fonctionne, dans quel état d'esprit on est, comment on se sent et alors là, j'ai l'impression que c'est vraiment en train de se développer et qu'on donne de plus en plus la parole à deux sportifs, j'ai vu pas mal d'interviews donc c'est bien mais ça c'est le plus important, l'individu doit être bien dans sa tête pour pouvoir être performant et je pense qu'aussi l'introspection, oui c'est important aussi de se dire bon bah qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je veux aller, comment je me sens, quelles sont mes valeurs, je pense qu'il faut aussi quelques fois se poser des questions de ce qu'on a, de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a fait pour réfléchir, pour peut-être se mettre un peu aussi en danger, pour repartir sur un nouvel objectif, c'est des choses importantes et moi voilà, ça a été le contexte, arrivé d'un nouveau des Qataris, moi l'opportunité d'aller à Saint-Etienne, voilà cinq ans, j'avais fait cinq ans à Paris, peut-être c'était le moment de tourner la page, donc c'était le bon moment, mais en tout cas voilà, pour revenir au côté mal-être et je pense que voilà, c'est vraiment important que les gens comprennent, surtout le grand public, c'est qu'il faut que l'homme fonctionne bien, soit bien dans sa tête pour qu'il soit performant et je pense que les coachs, alors moi c'est, maintenant je suis coach, mais il faut vraiment se pencher à comment va l'individu. Il n'y a pas que le sportif, enfin le côté sportif qui compte, il faut aussi mettre sur le même piédestal le côté psychologique, le côté mental, comment acquérir cette force, comment résister à toutes ces pressions, tu donnes pas mal de clés dans ce livre avec des témoignages, pas que de footballeurs d'ailleurs et c'est intéressant, il y a un tennisman, il y a un champion de ski, c'était important aussi pour toi de donner la parole à d'autres sportifs au niveau, pas forcément des sports collectifs ? Bien sûr, parce que si je te l'ai dit au départ, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité et moi je ne détiens pas, je dis certaines choses mais je ne prétends pas dire que c'est la vérité, que c'est juste, j'explique par rapport à ma carrière et j'avance certaines choses. L'idée c'était que les gens puissent peut-être se prendre, s'ils ne prennent pas les choses que je dis moi, c'est peut-être d'aller chercher sur Richard Gasquet, sur Christophe Galchier, sur Claude Makelele, sur Sylvain Armand et des non-sportifs parce que l'idée c'est ça, moi ce qui m'intéressait dans le livre c'était de parler de foot, forcément, de carrière mais de tout ce qui se passe autour, la psychologie de tout ce qui se passe autour. J'ai interviewé ma soeur qui a grandi dans mon ombre et elle en parle et voilà, j'ai interviewé Valentin Esric qui m'a blessé et je trouve que c'est des témoignages marquants parce que moi j'ai eu le beau rôle, je me suis fait blessé, on m'a plaint entre guillemets, Jérémy le pauvre machin, sauf que Valentin Esric qui m'a blessé a souffert énormément d'un point de vue psychologique. Il n'avait pas la douleur physique Elle avait un sentiment, un poids de culpabilité énorme et c'est ça que j'ai vraiment voulu comprendre et faire, c'était d'avoir des témoignages différents sur des thématiques variées et ce qu'elle pensait et d'aller chercher un peu plus loin que le simple, que le football. Il y a même les témoignages de quelqu'un qu'on a eu en interview à Paris United, c'est Claude D'Artois, le célèbre champion de Koh-Lanta, lui aussi qui donne ses clés parce que ça peut s'apparenter à un sport de haut niveau Koh-Lanta quand même. Bien sûr, bien sûr, mais franchement, moi je trouve trop, il y a beaucoup de parallèles. Alors là, Claude, c'est plus parce que je suis fan et mon fils aussi. Alors on est deux, Jérémy. Voilà, je vais me faire un petit kiff, Claude, ce sera pour moi. Ah non, mais c'est bien. En tout cas, c'est un livre qui est très intéressant, honnêtement. On sent que l'humain, c'est très important chez toi à travers les témoignages de 36 personnalités, que ce soit du sport ou non. Mais vraiment, on sent que le plaisir et l'être humain, ça a été très important pour toi dans cette carrière. La rencontre avec des gens de différents horizons, les témoignages de différents horizons, pareil. Et on te sent aujourd'hui, quand je te parle en tout cas, je te sens vachement épanoui. J'ai l'impression que quand tu regardes en arrière, tu es quand même content de ta carrière, fier de ce que tu as pu accomplir pour toi et ta famille. Aujourd'hui, tu es un homme heureux, accompli, Jérémy. Oui, je suis heureux. Et puis tu parles de relations humaines, mais au final, c'est la base. Je suis très content et on a parlé des grands joueurs, c'était super, des grands stades, c'est super. Mais il y a aussi les relations humaines qu'on a vécues tous les jours ensemble avec les joueurs et c'est ça aussi qui est important. C'est les choses qu'on crée. Il y a du rire qui est très important dans les vestiaires, etc. Tu racontes quelques anecdotes et notamment avec Sylvain Armand où vous faisiez un peu le DJ avec des sons des années 80. Pas sûr que ça plaise aux plus jeunes ? Non, mais c'est ça aussi. C'est les moments qu'on partage ensemble et que ce soit de rigolade, des fois peut-être les peines. Mais c'est ça, c'est les émotions et les relations qu'on a les uns avec les autres. Et au final, j'ai fait la sortie de mon livre le 17 mars et il y a des gens qui sont venus que je n'avais pas vus depuis longtemps et c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'au final, on crée des choses, on vit tellement de moments forts ensemble et que ça reste. Et ça, c'est top. Et ça réunit surtout. Ça réunit et c'est le plus important. Une dernière chose et je te libère Clément, si tu pouvais me dire ton plus beau souvenir avec le Paris Saint-Germain ou le match qui t'a marqué et le pire souvenir pour finir cet entretien. Ou peut-être commencer par le pire et on finit sur une bonne note. Allez, on finit sur une bonne note. Ah, le pire, je crois que c'est le match de camp quand on perd 3-0, je crois là-bas. On était... Voilà. C'était pas bon. Franchement, on ne peut pas dire que les joueurs s'en foutent parce que j'ai souvenir on était dans le bus, on était au fond du trou. Franchement, on n'était pas bien. Je me rappelle, je n'avais rien dormi de la nuit. C'était horrible. Donc, mauvais souvenir. Et puis après, c'est aussi ça, le foot, c'est que quelquefois ça s'enchaîne mal et qu'au final, je ne dis pas qu'on avait la meilleure équipe mais on n'avait pas une équipe non plus dégueulasse. Non, j'ai rappelé quelques joueurs qui l'ont composé à l'époque. Non, il y a rien de quoi faire. Des fois, c'est ça qui est la complexité du football. C'est dur une saison et des fois ça s'enclenche mal et après, tu ne sais pas pourquoi tu es dans le bas du classement mais ce match avait été dur. Et un bon souvenir, franchement, les puristes vont s'en rappeler, c'est le match de Coupe d'Europe quand Peggy et Louis-Hundla ils marquent et qu'on doit marquer quatre buts pour se qualifier. Et franchement, c'est énorme parce que là, cette ambiance, je crois que le parc n'était même pas plein mais il y avait une ambiance incroyable. Franchement, je ne sais pas si tu te rappelles de ce match. Écoute, j'essaie de m'en souvenir. Le club, c'était le dernier match de la poule, c'était en poule en Europa League et on doit se qualifier contre... J'ai perdu le nom du club. C'était peut-être ta dernière saison, ça ? Non, non, C'était au début ? Non, je crois que ce n'était pas avec Antoine Camboret, c'était avec Paul Le Gouen. Mais voilà, souvenirs incroyables où on se qualifie. On se qualifie, on avait marqué quatre buts et là, le Parc des Princes dans une ambiance de fou, ça reste un très bon souvenir. Du coup, tu gardes que des bons souvenirs de ton passage à Paris, tu as passé cinq années, à peu près 150 matchs joués avec le Paris Saint-Germain, pas de regrets ? Non, non, au contraire et même les mauvais souvenirs, au final, je pense que c'est ce qui nous forge et c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui m'a permis après de faire peut-être tant de matchs à Saint-Été, d'avoir cette expérience, de prendre aussi du plaisir, de me rendre compte de la chance que j'avais de jouer l'Europe alors que les années précédentes, on avait frôlé la correctionnelle avec Paris. donc non, très fier et très content d'avoir joué pour ce club, c'est une évidence. Alors, je remontre le livre une dernière fois avant de se quitter. Pour le plaisir de Jérémy Clément aux auditions Amphora, honnêtement, un livre plutôt sincère, rare de la part d'un genre professionnel qui en général, quand tu sors une autobiographie, tout est beau, tout est joli. Là, tu n'hésites pas aussi à faire une autocritique et puis surtout à partager avec les supporters de nombreux clubs. Tu as démarré à Lyon, tu as fait le PSG, une parenthèse au Glasgow Rangers, le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, l'AS Nancy Lorraine. C'est bien ça, c'est là où tu finis ta carrière. Donc, il y en a pour tout le monde. Pour le plaisir, Jérémy Clément aux auditions Amphora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérémy. Merci encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Une grande carrière d'entraîneur ? On verra. De revenir un jour à entraîner le PSG. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Jérémy. et à bientôt. Ciao.